Bonjour, je m'appelle Stéphane Gervasoni, je suis juge au tribunal de l'Union Européenne depuis deux ans maintenant. Très honnêtement, j'ai du mal à cerner les faiblesses des juristes français, puisque ici il y a pas mal de juristes francophones, compte tenu du fait que la langue de travail des cabinets est le français. Donc il y a beaucoup de français, enfin de belges, de luxembourgeois, de personnes de toute nationalité, mais qui maîtrisent très bien le français et qui ont fait des études de droit parfois en France. Certains de mes collègues aussi maîtrisent très bien le français pour avoir fait un DESS, comme on les appelait encore en France il y a quelques années. Donc moi j'ai le sentiment que la formation juridique en France, en tout cas en droit de l'Union, est poussée, qu'elle est rigoureuse et très satisfaisante. En tout cas ici les collaborations dont les juges s'entourent sont d'excellents niveaux. Ce que je pourrais souligner, c'est l'intérêt pour un juriste, s'il veut être parfaitement à l'aise ici dans ses fonctions, c'est de ne pas négliger évidemment les exigences linguistiques, vous en parliez à juste titre. Et peut-être que les juristes français sont moins polyglottes que d'autres personnes que je peux côtoyer ici. On n'attend pas d'eux non plus le même, on attend d'eux qu'ils soient d'excellents juristes francophones. Donc les modalités, les critères de recrutement ne sont peut-être pas les mêmes que pour d'autres juristes d'autres nationalités, moi qui m'impressionne souvent par leur talent linguistique. Il y a des juristes allemands, espagnols, qui maîtrisent notre langue parfaitement et qui sont aussi à l'aise dans leur langue maternelle, parfois dans d'autres langues. Donc ça c'est quelque chose que les juristes français ne maîtrisent peut-être pas au même degré. Ce qui peut être aussi important dans la formation en droit de l'union, pour être ici tout à fait compétent, c'est peut-être un certain regard sur la vie économique, le monde de l'entreprise, c'est peut-être plus vrai pour le tribunal que pour la Cour. Au tribunal, nous traitons d'affaires à forte connotation ou enjeux économiques, en droit de la concurrence, en droit des aides d'État, même en droit agricole parfois. Il faut être capable de comprendre, avoir des notions de gestion, connaître un peu la politique économique, comprendre pourquoi les États échafaudent tel ou tel montage en matière fiscale pour venir au soutien de leurs entreprises. Donc il arrive fréquemment que nous nous soyons confrontés à des notions assez techniques, de comptabilité, de gestion. Donc c'est quelque chose qui je crois peut être utile au bagage d'un juge français qui veut approfondir son expérience, développer un parcours professionnel en droit de l'union. La doctrine, écoutez, moi je regrette de ne pas avoir plus le temps de me pencher sur ces productions. On a, enfin moi j'ai cette frustration, un peu noyé dans mes arrêts, la rédaction des projets, les délais de jugement, de ne pas être suffisamment, je dirais, attentif aux productions de la doctrine. Alors je lis bien sûr des revues, les grandes revues en droit de l'union, je pense à Europe, je pense au cadre de droit européen, RTDE, évidemment la doctrine plutôt francophone en ce qui me concerne, parfois un peu anglophone, mais j'ai plutôt cette frustration. Donc j'ai le sentiment de ne pas suffisamment la connaître ou m'appuyer sur ces propositions. Et c'est une doctrine jeune, plutôt universitaire, même si les praticiens aujourd'hui écrivent, essayent d'écrire en tout cas, et c'est une doctrine qui n'est peut-être pas aussi influente que d'autres. Elle ne me paraît peut-être pas suffisamment associée aux sphères de décision de l'union. En tout cas à Bruxelles. Est-elle assez influente à Luxembourg ? Je crois qu'elle l'est, notamment pour la Cour de justice, puisque les avocats généraux s'y réfèrent. La Cour de justice a la chance, quand elle statue sur pourvoi par exemple, de pouvoir déjà lire des notes de doctrine concernant des arrêts du tribunal. Et donc la Cour en tient compte. Donc nous, il est vraiment important de lire les commentaires de nos arrêts. Alors moi je le fais toujours pour les arrêts du tribunal, y compris lorsque je me réfère à des jurisprudences de la Cour. On a un outil ici qui est très développé, qui nous permet, dans nos bases de données, d'avoir accès à toutes les notes de doctrine existantes sur chaque arrêt de la Cour ou du tribunal. Et il m'arrive en tout cas, à titre personnel, souvent de m'y référer. Donc la doctrine compte. Il me semble qu'elle est encore un peu frileuse dans ses commentaires. Même si j'observe que dans la revue Europe, il y a parfois des commentaires incisifs d'arrêt de la Cour ou du tribunal. Mais je trouve ça très positif. Et ça nourrit notre réflexion, ma réflexion. Et encore une fois, il me semble que je n'y passe, je n'y consacre pas le temps qu'il faudrait. Et peut-être la réforme du tribunal, qui va nous permettre d'approfondir l'analyse de certaines affaires, nous conduira à être plus attentifs encore aux analyses de la doctrine. Pour moi, le sujet est vraiment important actuellement, à l'heure où le projet européen suscite autant de doutes, de critiques, de contestations, de remises en cause. On voit quels sont les scores des partis eurosceptiques dans beaucoup d'États membres, la France. On entend parler du Brexit. On entend parler de grandes crises. Crises budgétaires, crises monétaires, de gouvernance de la zone euro, crise des réfugiés. On voit que ce qui est en cause est le projet européen lui-même dans son essence. Et ce qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'Union européenne peut continuer à progresser, tout en étant respectueuse des démocraties nationales, des souverainetés. tout ce qui peut toucher à la subsidiarité, l'identité nationale, le partage des compétences, au fédéralisme européen. Comment peut-on encore penser un fédéralisme européen aujourd'hui ? Toutes ces questions me paraissent les plus fondamentales. Elles sont largement explorées déjà par la doctrine. Je ne sais pas si c'est un bon conseil pour les étudiants. En tout cas, il me semble que ce sont les sujets les plus essentiels actuellement pour le projet européen. qui peuvent intéresser aussi bien des sociologues, des historiens, des juristes, des économistes. Toutes les disciplines peuvent être mobilisées pour l'analyse, la compréhension de ce qui se passe. A titre personnel, je suis très préoccupé. Très préoccupé parce qu'on ne cesse de dire que les réponses doivent être européennes aux grands défis que nos sociétés affrontent. Le terrorisme, l'environnement, l'économie, la coordination des efforts d'investissement des États membres, des efforts budgétaires. Les réponses sont européennes. Et pourtant, le politique met en cause l'essence du projet européen. On nous dit qu'il faut revoir le modèle de Fontancombe. J'ai parfois des interrogations. Mais revoir quoi ? Nous avons déjà des institutions qui sont très abouties dans leur fonctionnement. Un Parlement européen est lié au suffrage universel. Nous avons une monnaie européenne. Ce n'est pas celle de tous les États membres de l'Union, mais d'une majorité d'entre eux. Nous avons une cour de justice qui fait autorité. Une commission qui veille à ce que la flamme ne s'éteigne pas complètement du projet communautaire, du projet européen. Donc, que faut-il vraiment de plus sur le plan institutionnel ? Moi, je m'interroge. Je n'ai pas la solution ni de vrais éléments de réponse. Mais je suis un peu étonné de voir qu'on remet toujours en cause nos institutions alors qu'elles sont le fruit d'une longue histoire. Et que faudrait-il faire ? Alors, aller dans le sens des eurosceptiques et remettre en cause certaines prérogatives de ces institutions européennes. Alors, il faudrait que la cour soit moins, je ne sais pas, européenne, moins souveraine dans certaines de ses appréciations. Faudrait-il que le Parlement européen soit moins allant dans ses projets législatifs ? Encore une fois, on attend de l'Europe qu'elle apporte des réponses à son niveau, à des crises qui existent, qui traversent tout le continent européen. J'ai écouté hier dans la presse les propos de notre Premier ministre Manuel Valls au sommet de Davos, qui disait que l'Europe risque de sortir de l'histoire. Elle sortira de l'histoire probablement si on tourne le dos à la construction européenne. Qu'est-ce que le Parlement européen est-il ? Par exemple, l'ouvrage récent, qui est actualisé régulièrement, de Bernard Stirn, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui est un des grands Européens du Palais-Royal, et qui a écrit ce livre, qui est un petit livre dont je dis pour les étudiants, qui est facile à lire, qui est court, et qui s'intitule « Vers un droit public européen » dans la collection à la LGDJ, je crois, qui est un ouvrage qui permet de bien comprendre le rôle des cours européennes, des cours constitutionnels nationaux, la convergence de leurs analyses et l'émergence de ce droit public européen à laquelle nous contribuons tous. Et c'est ce qui, je crois, le plus intéressant dans ce qui est à l'œuvre depuis deux ou trois décennies. Ce droit public européen, qui est construit pierre par pierre, et qui contribue vraiment à l'édification d'une société politique européenne aussi. Nous fonctionnons, nous reposons sur des standards communs, des grands principes généraux du droit, une charte de droits fondamentaux commune, comment ces textes sont interprétés, appliqués, comment ce concert de normes et de juges arrive à forger une synthèse, une synthèse à peu près cohérente. Je trouve que l'ouvrage de Bernard Stirn en est une très bonne synthèse, une très bonne explication de ce phénomène de convergence juridique. Sinon, bon, les grands classiques, les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, ça je crois que c'est très bien. J'ai toujours le réflexe prétorien, bien sûr, du praticien français du droit public qui a été nourri aux grands arrêts de la juridiction, de la jurisprudence administrative. Je pense que l'équivalent existe aussi en droit de l'Union, c'est le grand arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui est très bien. Après, je conseillerais aux étudiants de lire des discours, des mémoires, de faire un peu d'histoire pour comprendre le sens de cette construction et de revenir à ses origines. Moi, j'ai beaucoup aimé les mémoires de Jean Menet, par exemple, qui sont excellentes. Il y a des discours, alors on cite souvent Schumann, pour ne pas citer que des auteurs français. Moi, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'a régulièrement écrit dans ses grands discours Paul-Henri Spach, qui est un des pères fondateurs de l'Union. Et tous ces discours des années 50 sont fascinants sur le projet européen. Je vous relisais, il n'y a pas très longtemps, un discours qu'il a prononcé, c'était devant l'Assemblée commune de la CECA. Alors c'était, je pense, en 56, au début 57, au moment où il faisait partie de ses chevilles ouvrières de rédaction du traité Oratum et du traité Institutant la Communauté économique européenne. Et il explique la vision, la vision vraiment qui était la sienne et celle de ses artisans d'une nouvelle Europe. Et ce qui est très impressionnant, c'est de comprendre qu'ils étaient tout à fait pénétrés du caractère historique de leur démarche. Ils ne faisaient pas quelque chose de technique dans le secret de quelques hôtels particuliers à Bruxelles ou à Paris. Non, c'était, ils se disaient qu'ils avaient la responsabilité de sortir l'Europe des difficultés et de porter un projet très ambitieux pour les États membres. Il y a une vision que je trouve très, je reviens à la pluridisciplinarité dont je parlais tout à l'heure, des gens capables de comprendre l'importance de l'économie et de la réconciliation politique entre les États membres, l'importance du droit aussi. Dans ce discours devant l'Assemblée de la CECA, Paul-Henri Spach parle de la Cour de justice. Et il dit, vous comprendrez bien que la Cour, dans ce schéma institutionnel, aura un rôle essentiel. Aura un rôle essentiel. C'est un homme politique qui le dit. Et donc il y avait une vision. Je crois qu'il faut toujours avoir ce souffle à l'esprit, le souvenir de ces... Alors, pour comprendre aussi, je dirais, pour être tout à fait complet, il faut que vos étudiants, les étudiants en général, je reviens toujours à la dimension historique du projet, mais se tournent peut-être aussi vers les écrits de quelqu'un comme le général de Gaulle, et ses mémoires. Sur la première période, notamment les mémoires d'espoir, sur la période de 1958 à 1962, on voit qu'on est loin des caricatures et du souverainisme gaullien. Non, il y avait aussi une vision européenne qui était différente de celle de Jean Monnet, mais aussi une ambition européenne pour la France et pour l'Europe elle-même. Donc, pour comprendre le droit de l'Union, le rôle de la Cour de justice aussi dans cette construction, il faut revenir aux origines et ne pas trop se laisser paralyser par l'euroscepticisme actuel. Je ne dis pas qu'il faut à nouveau faire comme disait De Gaulle, sauter comme un cabri et dire l'Europe, 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 ce n'est pas ça. Il faut comprendre que dans les périodes de crise que nous traversons, nous devons tenir bon la barre de la construction européenne, tout en étant respectueux des identités nationales qui sont parfaitement légitimes. Écoutez aussi ce que nous disent les Cours constitutionnelles nationales. Elles ont leur histoire, elles ont leurs racines très profondes dans la culture de leur pays, dans la mentalité de leurs citoyens. C'est une écoute réciproque des uns, des autres, qui peut nous permettre de bâtir un projet écouté, respecté. ... ... ... ... ... ... ...